Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis à l'aéroport, j'attends d'embarquer d'ici une heure et demie à peu près En tout cas je vais essayer de vous faire suivre un maximum l'aventure Même si entre Instagram, Youtube et vive l'instant présent Ça va peut-être être parfois un peu compliqué Mais je vais faire de mon mieux pour vous montrer le plus de choses possibles Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure Bon ça y est les amis, je suis arrivé à Salt Lake City Après 11h de vol avec 1h de retard Maintenant il faut que je récupère mon bagage Que j'aille à l'enregistrement, à la douane, etc Pour finir le périple Donc encore 1h30 à peu près de vol pour Vegas Et après on sera enfin tranquille Minterrain c'est quand même assez long de faire 11h Du coup en tout 13h de vol Mais bon, là ça y est, je suis bientôt à la fin Du coup on est arrivé à Salt Lake comme il fallait J'ai pris, enfin j'ai enregistré mon bagage Par exemple une nouvelle correspondance pour Vegas Et la super nouvelle c'est que mon vol Vu que je l'ai loupé parce qu'on était en retard au départ Ils m'ont redonné un vol ce soir à 9h 9h et quelques Alors que normalement je devais prendre celui de 15h Donc ça met tous mes plans de la journée à l'eau Mais bon, pas le choix Et puis on va attendre, on va faire passer le temps Et hâte d'arriver à Vegas Parce que là ça commence vraiment à me casser les... Enfin voilà En plus le problème qui m'arrive C'est qu'il me reste plus que deux repas Donc un que je vais faire maintenant Et que je suis déjà grave en retard sur ce repas là Donc ça c'est une galère aussi J'essaie de trouver un truc après Dans l'aéroport s'il y a un stand de légumes et de poulets En tout cas des pizzas, des burgers et tout ça Il y en a à volonté Mais après un truc un peu plus sain Je n'ai pas encore trouvé Après j'ai du saumon Mais si je ne l'avais pas préparé Parce que normalement j'aurais dû être arrivé Depuis très longtemps déjà On est dimanche aujourd'hui Il est un peu plus de 5h30 Je vais aller chercher ma voiture de location Donc on a atterri à Vegas Il était minuit Je suis arrivé au desk pour récupérer ma voiture Et il n'y avait personne Du coup on a cherché d'autres gens Justement qui travaillaient dans les autres marques Ils nous ont dit Ils nous ont dit oui En fait Dollar Slay Ils n'ont plus de voiture pour aujourd'hui Donc il faudra repasser demain Donc ça fait qu'on a attendu là-bas On n'a pas roté J'ai dû prendre un Uber Pour rentrer à l'appart Et la chose qui était bien C'est que quand je suis rentré J'avais mes courses Que j'avais commandées Qui étaient dans ma porte Qui m'attendait On va aller chercher la voiture de location Après direction Le Dragon Slayer Pour faire le cardio Et la journée peut enfin commencer Et je vous ferai justement Le pitour de la maison Machin truc Mais hier je ne vous cache pas Que avec Combien de Avec quasiment 8h de problème Je ne vous cache pas Que quand je suis rentré hier soir J'avais juste une envie C'était de prendre une douche Et de me coucher Donc voilà En tout cas A partir d'aujourd'hui Les vlogs commencent pour de vrai Je vais vous faire suivre Un maximum de mes aventures Et puis c'est tout Donc voici un petit peu le quartier Où je réside Et ça c'est sûrement mon Uber Bon ça y est J'ai récupéré Ma petite voiture Je vous montre ça de l'extérieur C'est plutôt pas mal J'ai une petite routière Bon voici mon bolide Ma 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 Ah franchement c'est vraiment pas mal Et là ça y est On est devant le Dragon's Lair Je suis excité de voir la salle en vrai Parce que j'ai beaucoup vu sur le réseau Dans les vidéos YouTube Des gens etc Donc là de la voir en vrai On va voir Je vais pouvoir faire mon comparatif Avec toutes les bonnes salles Que j'ai faites Et voilà Et voilà En tout cas le matin Il caille C'est comme en France Là je crois qu'il fait 5-6 degrés Donc bon ça Après je ne suis pas dépaysé non plus Donc voilà Allez On se retrouve tout de suite Dans le Dragon's Lair Bon bah voilà On y est Ça a l'air vraiment vraiment bien Là pour l'instant Je vais faire mon check-up Ce qui est cool C'est que j'ai vu avec l'accueil Et normalement Check Flex Il faut qu'il valide Mais normalement Je ne vais pas payer Justement mon abonnement ici Vu qu'il fait Olympia Donc ça c'est vraiment une bonne chose aussi C'est sympa de leur part Et là du coup Direction la Posing Room Qui est mythique Qui porte le nom de Dallas Et puis on va faire ce check-up là Où tout le monde fait leur check-up Il y a déjà un trépied Tout ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501